L'innovation, c'est une situation qu'on choisit parce qu'on a une passion brûlante pour quelque chose. Steve Jobs Bonjour Mesdames, Messieurs, merci d'avoir rejoint le MFC Bioshoek Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et ceux qui en ont assez de soumis la vie de passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Je suis Fatler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel de personnalité à plus et co-auteur du livre « Devenir en fait à la route soit sur ce que tu dois absolument savoir sur ce que tu dois en train de sortir du retard les autres et vivre la vie de tes rêves. » Bienvenue à cet épisode numéro 70 de la série F.C. Bioshoek Podcast, merci pour vos feedbacks. C'est très important pour moi, cela me permet de m'améliorer pour mieux vous servir. Pour vous abonner, cliquez sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer la cloche pour être alerté. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Spotify, Google Podcast, SoundCloud, Deezer et TuneIn. Ma joie est de votre pays c'est tout. Le sujet d'aujourd'hui est le suivant, les fondamentaux de l'innovation. Si vous voulez diriger une petite équipe, dominer toute une industrie ou devenir maire d'une ville, aider une nation en devenant président de la République, résoudre des problèmes de pauvreté ou répondre aux besoins de milliers de personnes qui souhaitent transformer leur vie, il est donc nécessaire d'apprendre à innover. La crise COVID-19 nous a montré à combien ceux qui sont passionnés peuvent innover en très peu de temps. Pour comprendre le phénomène de l'innovation, il faut comprendre et apprendre à faire la différence entre créativité et innovation. Ce sont deux choses très différentes que nous pouvons pour autant facilement se tromper en les confondant. En effet, la créativité c'est le fait de penser à de nouvelles choses. Mais l'innovation c'est pouvoir faire de nouvelles choses. Vous serez d'accord avec moi pour dire que les entreprises qui deviendront les plus prospères de demain sont celles qui feront des choses aujourd'hui que personne n'a faites et qui répondent à un vrai besoin du futur. Dans les années 80, des sociétés telles que Ford faisaient la une des magazines business. Mais le temps est révolu. Aujourd'hui, les quatre sociétés dont vous entendez parler sont Apple, Amazon, Facebook et Google. Ils font aujourd'hui ce que personne ne rêvait qu'il était possible de faire il y a seulement quelques décennies. Leur génie de la voie de l'innovation reste sans précédent. Nous avons tous les capacités d'innover, un génie étant chacun de nous. Qu'est-ce qui pourrait empêcher le réveil de votre génie d'innovation? Dans cet épisode, parlons des fondamentaux de l'innovation. Il y en a quatre. Sans ces quatre fondamentaux de l'innovation, il serait très difficile d'y arriver. Or, toute stagnation est synonyme de régression. Pour éviter de ne pas y tomber, voici les quatre équations fondamentales de l'innovation. Vous serez capable d'innover quand vous avez un problème à résoudre vraiment. Je dis vraiment. Vous avez des ressources limitées. Alors, vous décidez de passer à l'action avec ce que vous avez. Vous avez une volonté d'agir profondément sans avoir peur d'échouer. Vous avez une idée folle, c'est-à-dire une idée authentique, unique et spéciale. Ainsi, cela vous amènera à une innovation explosive. Étudions ces quatre fondamentaux. Les problèmes ne sont pas des choses à craindre, mais des opportunités à embrasser. De nombreuses grandes innovations sont des solutions à un problème que les gens ne savaient même pas qu'ils avaient la solution. Les gens qui ont des idées ne sont pas des innovateurs. Les gens qui donnent suite aux idées sont des innovateurs. Craig Gorshaw. Chaque grande innovation est simplement une solution à un problème. Craig Gorshaw. Si vous voulez devenir innovant, vous devez instruire votre esprit à voir les problèmes comme des opportunités pour quelque chose de nouveau. Deux, vos ressources limitées. La meilleure solution pour les innovateurs potentiels est « je n'ai pas ceux dont j'ai besoin ». Il faut comprendre que l'innovation est souvent fondée sur des blocages. Je n'ai pas, je ne trouve pas, alors j'innove, je crée. Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous n'en avez pas assez de moyens, vous avez peut-être raison. Mais avoir plus n'est pas toujours mieux. Il peut ralentir votre esprit d'initiative et de challenge et vous rendre paresseux. Ou alors, au lieu d'innover, vous achetez des solutions toutes faites qui parfois ne font que cacher les mots. Les limites sont le terreau de l'innovation et de la transformation. Trois, votre volonté d'agir sans la peur d'échouer. Beaucoup disent « l'échec n'est pas une option ». Vous avez un raisonnement logique. Nonobstant, l'échec est pourtant une nécessité, si vous prévoyez être innovant. Les gens font des erreurs et abandonnent. Mais les innovateurs font des erreurs, se relèvent, continuent et essayent. De nouvelles choses, ils ne tombent pas dans le statu quo. Les plus grands exploits de ce monde viennent des idées complètement dingues. Pourquoi ? C'est parce qu'ils sont authentiques. Ce n'est pas juste une idée folle, c'est une opportunité. Beaucoup de gens ont des idées folles, mais sont bloqués par deux choses. La peur du regard des autres, le besoin d'approbation des autres. Vous avez besoin d'une idée folle qui, si elle fonctionne, stimulera l'innovation. La raison pour laquelle cela semble fou au début, c'est parce que vous êtes le premier à le faire. L'idée n'a pas à être la vôtre, mais vous avez besoin de la sagesse pour la reconnaître et du courage de l'essayer. Si vous rassemblez tout cela et agissez en conséquence, eh bien, vous ne réussirez pas toujours, mais de temps en temps, vous regarderez ce que tout le monde regardait, mais vous verrez quelque chose que personne d'autre n'a vu. Vous ne le penserez pas seulement, vous le ferez. Et c'est à ce moment que vous deviendrez un leader innovant. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour grandir en tant que leader. Posez-vous ces questions et soyez honnête avec vous. Et à vos réponses. Quel problème avez-vous qui, si vous le résolviez, changerait la donne pour vous et votre organisation ? Nommer chaque excuse qui, selon vous, limite vos progrès. Comment cette limitation perçue peut-elle devenir un activateur de l'innovation chez vous ? Quelle idée folle avez-vous ? Que comptez-vous en faire à ce sujet ? L'innovation est plus une question d'état d'esprit que d'argent. C'est la fin de cet épisode numéro 70 de la série LC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine dessiné à ceux et ceux qui en ont assez de suivis leurs amis et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur qu'ils ont enfin leur rêve. Merci d'avoir suivi ce show. Je suis reconnaissant de l'intérêt que vous portez à ce podcast et j'aime vraiment vous apporter des contenus utiles. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux contenus. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, TuneIn et Deezer. Avez-vous besoin de développer l'art du leadership inspirant, atteindre un objectif propre de la hauteur dans votre rôle de leader et réaliser votre plus grand rêve? Je vous offre deux coachings, leadership et transformation à impact si vous êtes débutant ou si vous êtes déjà avancé. Alors, faites-moi part de ce qui est possible pour vous si nous travaillons ensemble en me contattant à contactaobazfcelestin.com ou prenant rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de ce podcast. Ma joie est dans votre réussite. L'action, c'est maintenant. C'était Fadler Célestin, votre coach professionnel certifique à l'ATCP, consultant, formateur, auteur du guide de l'autocotting pour l'épanouissement professionnel et le personnel plus cru et co-auteur du livre de devenir enfin moi en envers la route, soit sur que tu dois absolument savoir ce point même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Prenez soin de vous, soyez des leaders passionnés. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501